Je souhaiterais savoir si le fait de penser à faire une bonne ou mauvaise action, celle-ci est-elle retranscrite dans le livre par les anges ? Donc la question dit, je souhaiterais savoir si le fait de penser à faire une bonne ou mauvaise action, celle-ci est retranscrite dans le livre par les anges. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, la règle c'est que, ou bien on a l'intention, c'est dans l'intention, de faire une bonne chose, ou bien on a dans l'intention de faire une mauvaise chose. Si on a dans l'intention de faire une bonne chose, si ou bien on l'a fait ou bien on ne l'a fait pas. Si on ne l'a fait pas, on a une récompense. La récompense d'avoir eu l'intention de la faire. Et si on l'a fait, on a au moins 10 récompenses, au moins. Mais ça peut être 20, 30, 1000, 10, 1000 et 10 millions de récompenses. Donc ça c'est dans le cas où on a l'intention de faire une bonne chose, c'est ça. Maintenant, quand c'est le contraire, on a dans l'intention de faire une mauvaise chose. Non. Si on l'a fait, si on va faire cette mauvaise chose, on a un seul péché. Mais si par contre, on l'a fait pas, on la délaisse, on va voir. Est-ce qu'on l'a délaissé ? Pour Allah Ta'ala, par exemple, par peur d'Allah. Dans ce cas, ça devient quoi ? Ça devient une récompense. Non. Mais si maintenant, on a essayé de la faire et on n'a pas pu. J'ai eu dans l'intention d'aller acheter des cigarettes. Ensuite, je suis passé à l'acte. Et je suis allé, j'ai trouvé celui qui vend les cigarettes fermé. Je suis revenu à la maison. Dans ce cas, ça s'inscrit comme un péché. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu, j'ai eu l'intention et j'ai voulu le faire et je ne suis pas arrivé à mon but. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai délaissé ça. Mais si par contre, j'ai dit, je vais acheter un paquet de cigarettes dans ma tête. Ensuite, je dis, non, une cigarette, c'est haram. Il faut que je me retienne. Dans ce cas, j'ai des récompenses, au moins une récompense. Et il y a un hadith, le Cheikh Al-Bani a dit, il est bon. Ou bien authentique. Quand la personne fait une mauvaise chose, les anges lui donnent six heures à peu près. Six heures, même, avant de l'inscrire. Ils lui donnent tout ce temps pour faire la tauba avant qu'ils inscrivent ça sur le livre où il y a les mauvaises choses. Donc, même quand on fait une chose, c'est... Quand on fait déjà, si c'est une bonne chose, elle s'inscrit directement. Si c'est une mauvaise, ça reste un certain temps. Six ou huit heures. Le doute vient de moi. J'ai oublié maintenant. Six heures ou huit heures. Ensuite, jusqu'à ce que... Si la personne ne fait pas de repompier... Six. Si la personne ne revient pas, ça s'inscrit sur le cahier des péchés. Pour l'eau ta'ala. Bon, bon.